Nous sommes chez Coco Royale avec la charmante Valérie qui nous reçoit. Bonjour Valérie. Bonjour. Que c'est beau chez vous. Merci. On a déjà l'impression qu'on est dans notre cuisine, notre salon. Et on a l'impression aussi que tout le monde connaît tout le monde. Et ça, ça ajoute aux charmes des lieux. Un profil que tu as qui n'est pas banal, pas toujours associé au monde de la restauration. On va dire qu'ici le resto, ça fait 10 ans. On suit la propriétaire. Oui, exact. Des rénaux importantes, dont on voit les résultats, il y a à peu près 5 ans. Donc avec une clientèle grandissante, on y revient dans un moment. Mais par bout de toi, d'abord, on s'intéresse aux gens à l'émission. Tu voulais faire même la télé, la radio. Tu as étudié dans ce domaine-là. Oui, tout à fait. Tu étais aussi, et tu le savais, je pense, assez jeune, une femme d'affaires. J'ai grandi dans ce monde-là. Mes parents qui étaient dans le domaine manufacturier. Donc c'est sûr que nous, de voir nos parents gérer des employés, gérer les problèmes, gérer... Oui, ça vient avec. Toutes sortes de choses. Fait que tu sais, quand même très jeune, on était... on baignait là-dedans. Donc... Mais moi, à un moment donné, j'étais très attirée par les médias, l'animation radio, l'animation télé. Je voulais m'en aller là-dedans. Donc j'ai étudié. J'ai touché un petit peu à ça. Mais il y avait une petite chose qui grattait, là. Qui venait me chercher. Puis là, je voulais me partir en affaires. De côté entrepreneur. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est, ça, c'était intéressant. Peu importe ce que c'est, là. Je regardais le journal, là. Bon, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Puis à un moment donné, j'ai tombé sur un petit stand de crème lacée. C'est là qu'on a commencé les démarches. S'installer dans un petit village. Puis j'ai fait deux ans, comme ça. Après ça, je voulais plus gros. Alors là, j'ai acheté un autre bar laitier au centre d'achat. Ici à Drummondville, oui. C'était déjà une étape de plus. Oui, c'est ça. Et puis j'étais ouverte à l'année. Et j'étais franchisée. Bon. Donc, et puis j'ai fait dix ans, comme ça. Puis après ce dix ans-là, je voulais plus gros. Encore. On dit que l'appétit vient t'en manger. Exactement. C'est une vraie affaire aussi. Et puis c'est vraiment par hasard que je cherchais juste autre chose, encore une fois. Puis ici, il y avait une pancarte à vendre. Mais c'était la bâtisse qui était à vendre. Mais moi, je ne savais pas. Donc, j'ai téléphoné le propriétaire ici. J'ai dit, ah, j'ai vu que vous étiez à vendre ou ça. Il m'a dit non. Non, je ne suis pas à vendre. Non, on est toujours à vendre. Ah, ça dépend de ce que vous allez me dire. C'est ça. C'est ça. Et c'est là, de fil en aiguille, que j'ai vendu mon eau de commerce et me voilà dix ans plus tard, encore ici, chez Coco Royale. C'était toute une marche entre, sans rien enlever, évidemment, ta deuxième étape, deuxième crèmerie dans le centre commercial. Mais entre ça et un restaurant, on est passé de combien d'employés là-bas à ici, ta cluant? Oui, m'incluant. J'avais, à l'époque, environ cinq, six employés. Durant l'été, évidemment, on en avait un petit peu plus. Mais c'était à peu près ça, six employés. Et puis là, aujourd'hui, agrandissement inclus, on est rendu à 36 employés. Gérer deux, trois ou six employés versus 30 quelques, il y a tout un univers. Il y a une transition qui s'est faite, parce que quand je suis arrivée ici, évidemment, je n'avais pas 30 employés, 35, 36, on était une quinzaine, vingtaine. Et l'entreprise grandit, la croissance est là, l'achalandage augmente. C'est ça. On décide d'agrandir. Et forcément, la croissance du nombre d'employés aussi est arrivée avec. Alors, on est parti vraiment ici à l'achat d'une quinzaine d'employés pour, avec le temps et les besoins, on est rendu là aujourd'hui avec 36 employés. Donc, la transition s'est faite quand même assez bien, entre le 6 et le 36. C'est magnifique. Et là, c'est là qu'on reconnaît les bons et bonnes gestionnaires, les personnes qui sont à la bonne place, qui peuvent gérer ça ou quelque chose dans un tout autre domaine. Quand c'est bien mené, comme disait l'autre, on voit les résultats. On ne peut pas passer ce silence que c'est très central ici. C'est très pratique aussi pour la communauté des affaires. Parce que là, tu as, dans le nouvel agrandissement, créé une salle privée. Et c'est bon aussi pour les anniversaires. Le fait que c'est central, Drummondville, tu as des gens de partout qui viennent ici aussi. Oui, oui, tout à fait. Beaucoup de gens d'affaires. Drummondville, c'est le centre du Québec. Donc, beaucoup d'entreprises, beaucoup de réunions. Les gens d'affaires, avec le multimédia, tout ça maintenant, ils ont besoin de ça. Les grandes familles, des associations, de professeurs, de n'importe quoi qui veulent se réunir ici, qui viennent d'un peu partout au Québec, qui se donnent un rendez-vous à Drummondville. Alors, c'était un besoin qu'il y avait, oui, dans la région. En agrandissant, bien, pourquoi pas, joindre l'utile à l'agréable et répondre à cette demande-là de faire des salles, mettre des grandes banquettes pour accueillir plus de gens, plus de familles. Alors, je pense que c'est un point en particulier du restaurant qui est très apprécié. En plus des banquettes que les gens apprécient beaucoup aussi parce que c'est plus intime. C'est plus intime, c'est plus chaleureux. Et sans passer sous silence, la qualité de ton monde aussi. Les gens qui travaillent ici, qu'est-ce que tu dis aux nouvelles personnes qui adhèrent à la famille? Bien, c'est sûr que nous ici, oui, on est une entreprise très familiale. Mes parents, mon conjoint, j'ai des membres de ma famille qui ont travaillé ici aussi depuis les dix dernières années. Alors, pour moi, chaque employé ici fait partie de la famille. Mais je le dis toujours, on est comme une grande famille. Ce qui fait que quand j'engage quelqu'un, je finis toujours mon entrevue en leur serrant la main et leur disant bienvenue dans la famille royale. C'est tout cela. Je joins le... on est concept. Bien, c'est très concept. C'est très concept. C'est magnifique. Je te m'a donné le sentiment d'appartenance, puis en même temps, tu sais, que l'employé se sente très à l'aise dans cette grande famille-là. On comprend pourquoi c'est si agréable ici, chaleureux quand on rentre chez vous, la famille, puis même ton garçon qui joint la famille. Oui, 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 oui. Commence à faire ses premières expériences de travail ici aussi, oui. C'est super. Bien, bravo, puis bravo pour ce beau succès. Salutations également à ton conjoint qui n'est pas ici au moment où on réussit, on réalise l'entrevue, mais qui va sans doute regarder ça avec joye et enthousiasme. Surtout que sa conjointe a bien fait ça. Merci Valérie. Bien, merci beaucoup. Bravo pour ton succès. Salutations à l'équipe. Merci. Merci.